bonsoir bonsoir tout le monde vous voyez il fait nuit un peu de retard dans cette journée très spéciale de retour de notre mère à la maison après un long séjour à l'hôpital c'est un moment très particulier on vit avec beaucoup d'attention et ça demandait un peu d'attention ce soir donc je suis ici pour la 102e je préviens tout de suite que lundi la 106e je pense sera en direct avec pierre guéry que j'ai décidé d'inviter dans les huit derniers essentiels de ce parcours poétique et voilà parfois on est un peu dérangé par les messages ce soir je vais vous lire un peu que j'ai déjà lu plusieurs fois mais je m'en lasserai jamais c'est saurape sépéry que je vous conseille vivement de prendre les yeux fermés vous pouvez les ouvrir évidemment qu'on vous lirez mais prenez ce livre histoire de lune devant qui est une vraie merveille je vais vous lire quelques autres poèmes donc pour nous accompagner pour ce soir le message des poissons j'étais allé au bord du bassin peut-être y aurais-je vu se refléter dans l'eau l'image de ma propre solitude il n'y avait pas d'eau dans le bassin les poissons disaient les arbres n'y sont pour rien c'était un midi très lourd au plus chaud de l'été le fil lumineux de l'eau s'assit au bord de la margelle et l'aigle solaire fondi sur lui pour l'emporter pour de bon dans les airs ce n'est pas par la perception que l'on comprend l'oxygène de l'eau l'éclat irisé de nos écailles s'en est allé mais cette lumière intense le reflet dans l'eau de l'oeillet rouge dont si le vent venait le coeur se mettrait à battre derrière les plis de l'oubli c'était notre oeil à nous c'était une petite ouverture vers l'aveu du paradis toi si tu devais voir dieu dans la palpitation du jardin dévoue toi et dis lui que le bassin des poissons et sans eau le vent s'en allait trouver le platane moi j'allais chercher dieu au delà des mers ce rap c'est péril était aussi un peintre pour cela aussi que sa poésie est très très imagé au delà des mers je construirai un bateau je lancerai à l'eau je m'éloignerai de cette terre étrange là où au jardin de l'amour il n'y a personne pour réveiller les héros le bateau vide de filets et mon coeur vide de ses rêves et de perles ainsi je naviguerai je ne m'attacherai pas à ces profondeurs bleues ni aux sirènes qui sortent la tête de l'eau et dans ce miroitement de la solitude des pêcheurs répand dans les secours en la magie de leurs longs cheveux ainsi je naviguerai ainsi je chanterai il faut s'éloigner s'éloigner l'homme dans cette ville n'a pas eu de légende la femme dans cette ville n'avait pas l'abondance d'une gratte de raisin aucun miroir de salle somptueuse n'a répercuté de réjouissance aucune flaque d'eau n'a reflété de fanal il faut s'éloigner s'éloigner la nuit a chanté sa chanson c'est à présent le tour des fenêtres ainsi je chanterai ainsi je naviguerai au delà des mers il y a une ville dans laquelle les fenêtres sont ouvertes sur l'éblouissement où les toits sont le royaume des pigeons qui regardent l'intelligence jaillissante de l'être humain la main de chaque enfant de dix ans dans cette ville est une branche de savoir les gens de cette ville regardent un mur aussi intensément qu'une flamme ou qu'un sommeil paisible la terre entend la musique de tes sentiments et la voix de plumes des oiseaux mythiques s'en vient avec le vent au delà des mers il y a une ville là où l'immensité du soleil est à la mesure du regard matutinal des gens les poètes sont héritiers de l'eau de l'intelligence et de la lumière au delà des mers il y a une ville il faut construire un bateau encore un prends garde que regardes tu tout seul là haut la fleur d'une journée de lumière en bas l'ombre du vent c'est en vain que tu t'obstines la nuit ne va pas tomber de la branche d'un arbre et la porte étroite de dieu n'est pas clair de la feuille du ciel s'envolera la rosée des étoiles tu resteras avec un immense effroi un regard comme une colonne et le liseron de la tristesse c'est en vain que tu t'obstines va puisque l'illusion d'une fleur fait tomber la nuit sur terre va puisque le tournoiement d'un poisson apporte un rabin de tristesse écoute la cigale que le monde est triste et qu'il n'y a pas de dieu et qu'il y a un dieu et que dieu il est tard sang et va et voit un beau visage dans un autre songe un profond chagrin la nuit est froide et je suis désespéré la route est longue j'ai les pieds fatigués il fait sombre et la lampe est morte je poursuis seul le chemin les gens ont été éloignés de moi une ombre est passée sur le mur une tristesse s'ajoute à mes tristesses la pensée de l'ombre de ce désastre est venu sans prévenir pour dans mon coeur sans raconter en secret les histoires pas une couleur pour me dire un peu de patience l'aube est proche à chaque seconde un cri sort de mon coeur oh cette nuit comme elle est sombre où est le rire qui me stimulerait le coeur où est cette goutte que je pourrais verser dans la mer où est ce rocher auquel je pourrais m'agripper on dirait que la nuit est humide les autres aussi ont de la tristesse au coeur mais mon chagrin est un chagrin profond alors je vais encore en lire un une agréable nuit de solitude écoute c'est l'oiseau le plus lointain du monde qui chante la nuit est douce et une éclaire les géraniums et la plus sonore des branches en cette saison en temps de la lune le perron devant la maison la porte qui tient en main ses fanaux et qui gaspille la brise aux quatre vents écoute le sentier de loin appelle tes pas ton oeil n'est pas la parure de l'obscurité bas tes paupières chausse tes souliers et viens et viens jusqu'à ce que la plume de la lune touche ton doigt pour t'avertir et que le temps s'assoit avec toi sur cette motte de terre et que les psaumes de la nuit attire à eux ton corps comme un chant il est là bas quelqu'un de sage qui te dira la meilleure chose à laquelle tu puisses arriver c'est un regard mouillé par la rencontre de l'amour allez un petit dernier pour la route le vrai dernier de la paupière de la nuit c'était une nuit prodigieuse du pied des sapins la rivière s'en allait au loin le clair de lune couvrait la vallée sur la montagne il y avait tant de lumière que dieu était apparu nous étions dans les hauteurs les lointains évanouis les surfaces lavé et le regard le plus tendre de toutes les nuits tes mains m'ont donné la tige verte d'un message et la porcelaine de l'intimité sous ta respiration doucement se fêlent et nos battements se déversent sur les pierres un vin vieux le sable de l'été dans les veines les mailles du clair de lune règne sur tes gestes ô toi si étonnante libre ô toi le suc de la terre le temps d'une vie verdoyante rejoint l'air frais de la montagne les ombres s'en retournent et sur le chemin de la brise on peut encore sentir les plans de menthe qui s'agitent les extases qui s'unissent le vrai dernier 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 vous avez ma fille quand elle était toute petite il y avait l'avant dernier puis l'avant avant dernier avant avant dernier c'est comme ça qu'elle m'avait à chaque fois pour les histoires un message en chemin un jour je m'en viendrai et je serai porteur d'un message dans les veines je verserai la lumière et je clamerai aux vos paniers remplis de sommeil j'ai apporté des pommes des pommes rouges de soleil je m'en viendrai aux mendiants j'offrirai du jasmin à la belle femme lépreuse d'autres boucles d'oreilles à l'aveugle je dirai quel regard porté sur ce jardin je me ferai camelot je m'en irai de par les rues et je crierai rosé du soir rosé rosé le passant dira en vérité c'est une sombre nuit je lui donnerai la voie lactée sur le pont une fillette impotente à son coup j'accrocherai la grande ours toutes les insultes je les enlèverai des lèvres tous les murs je les arracherai je dirai aux brigands voici qu'arrive une caravane avec son bagage de souris moi les nuages je les déchirerai je nouerai les yeux au soleil les coeurs à l'amour les ombres à l'eau les branches au vent et j'unirai le sommeil de l'enfant aux murmures des cigales j'emmènerai dans les airs le cerf volant aux plantes je donnerai de l'eau je viendrai près des chevaux des vaches je leur verserai du gazon vers de caresses à la jument qui à soir j'apporterai un seau de rosé sur le chemin je chasserai les mouches de l'âne harassée sur chaque mur je viendrai planter des œillets au pied de chaque fenêtre je chanterai un poète à chaque corbeau j'offrirai un sapin au serpent je dirai quelle splendeur qu'une grenouille je réconcilierai je ferai connaître je marcherai je mangerai la lumière j'aimerai voilà vous l'avez compris c'est un de mes poètes préférés voilà bonsoir claude bonsoir jérémy content d'avoir convaincu j'ai à nu oui c'est un achat que tu ne regretteras pas c'est une merveille ce livre et j'y reviens tout le temps on le voit ça va faire au moins la quatrième fois que je lis dans toute cette série de poésie d'au delà du confinement rendez vous demain alors ce sera peut-être demain peut-être antonio bertoli ou rené de mal on verra l'un des deux je vous souhaite une bonne soirée je vous embrasse ce sera peut-être aussi laurent sienne je vous embrasse cette lecture est en particulier dédié à kevan sayar qui m'a fait connaître ce poète donc je lui dois vraiment ça et aussi à evraïn baran notre ami iranien et shadifati qui adore elle aussi sera de ses périls au revoir